...et de ne pas sortir de sa ligne imaginaire. Donc voilà, c'est une grosse problématique, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour cette première finale de la journée avec les Women Elite V6 1500 mètres, messieurs. C'est à vous pour cette grande finale avec les filles de Tahiti. Oui, on le voit, drapeau vert levé, donc la course est bien partie. Et puis à l'image, là, on voit l'équipe de Nouvelle-Zélande. L'équipe de Nouvelle-Zélande, il faudrait un autre plan pour qu'on puisse apercevoir nos équipes de Tahiti et voir un peu où elle se situe. On le voit très bien que Nouvelle-Zélande a pris un bon départ, un départ super canon, on les attendait tous. Voilà, là, on a une meilleure vue quand même. Mais pour l'instant, c'est plutôt aligné. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend le dessus sur les autres. Mais bon, encore une fois, on le dit, ça va être le premier virage. C'est là qu'on va voir. C'est le plus important. Légère avance, on va dire, pour la Nouvelle-Zélande. Légère. Légère, très léger. Voilà, là, on arrive à la ligne des 250 mètres. Premier virage. Ah, déjà, c'est parti. Tahiti, en deuxième position pour le moment. Avec, je pense que c'était la Nouvelle-Zélande qui a pris un virage un peu plus large. Oui. Allez, allez, on en suit. On en suit le virage. Voilà, la difficulté. Il ne faut pas sortir des bouées. C'est là le plus dur. Voilà, c'est ça. Belle bataille avec Nouvelle-Zélande et Tahiti. Très, très belle bataille. Tahiti, je pense, a pris un léger avantage. Légère avantage. Il va falloir rester précis tout le long de la course parce que je pense qu'un coup raté, c'est à peu près un mètre de perdu. Et là, je pense à chaque virage. Si tu rates les virages, c'est là que ça commence à piquer un peu dans les muscles. Dans les muscles. Il faut essayer de relancer ta pirogue et tout. Voilà, parce que c'est peut-être une distance courte, mais en termes d'intensité, c'est beaucoup plus élevé. L'idée au virage, c'est d'essayer de bloquer un maximum l'avant pour pouvoir virer toute la pirogue. Et c'est de faire moins, il faut que ta pirogue parte moins en largeur. Et donc, c'est là toute la technicité. Et puis, on peut compter sur nos Tahitiennes pour montrer l'exemple, on dirait. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, là, c'est très bien pris. Tahiti qui commence à virer déjà. Voilà, très bien pris. Allez, Tahiti. Deuxième virage déjà. Et c'est reparti. C'est bien parti pour le moment, pour Tahiti, qui parle légèrement en tête. D'accord. Et Olivier, Olivier a quelque chose à nous dire, Olivier. Oui, oui, vous l'avez noté, on est sur 1500 mètres, mais sur une longueur de 250 mètres, messieurs. Et donc, un aller-retour, ça fait 500 mètres. Et donc, ils ont trois allers-retours, les filles à faire. Trois allers-retours pour aller chercher la plus belle, les médailles, celle en or. Et pour l'instant, vous l'avez noté, elles sont bien parties, mais ça multiplie les virages. On n'est pas sur 1500 mètres avec des longueurs de 500, mais sur 250 mètres qui, on va dire, rend la chose encore plus difficile et plus technique, messieurs. C'est ça, c'est ça. C'est pas évident parce que, au bout de chaque virage, il va falloir relancer ta pirogue pour gagner un maximum de vitesse. Et c'est de relancer aussi, juste avant le virage pour pouvoir mieux virer ta pirogue. Justement, on le voit, elles sont six. Un placement très important avec Péperou, bien sûr, le Fahoro. Et puis, devant les deux qui piquent, qui bloquent pour amener le Péperou derrière. Et en plus, le numéro 5 qui vient en support aussi. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, il faut avoir deux gros moteurs. Deux gros moteurs. Et en plus, pour bien relancer ta pirogue, il va falloir faire attention aussi aux bouées qui sont à l'extérieur parce qu'il ne faut pas mordre les bouées. Et parce que je pense que si tu mordes les bouées, tu peux gagner une pénalité ou une disqualification carrément. On essaie de faire passer ta pirogue à ras des bouées pour pouvoir gagner un maximum de temps. Sans pour autant mordre dessus. Là, on peut le voir que Tahiti a pris un léger écart. Il y a toujours, je pense que c'est l'équipe de Hawaï qui est au large. Je ne suis pas sûr. Qui est à la charge. Mais toujours cette équipe néo-zélandaise qui est à l'affût. En retrait, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, la moindre erreur. La moindre erreur. Et pour l'instant, ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Et on l'espère. Une troisième médaille d'or pour Tahiti. C'est bien parti en tout cas. Ils ont à peu près une pirogue, voire une pirogue d'avance, on va dire. Donc là, ils vont terminer avec le 1000 mètres. Donc il va rester encore un dernier aller-retour. Voilà, c'est ça. Pour le moment, le classement, c'est Tahiti, Nouvelle-Zélande et Hawaï. Là, on voit toute la difficulté et la technicité du virage. Je pense à ce stade de la couche. Ça commence un peu à piquer. Il y a le souffle qui commence un peu à manquer là. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a une médaille en jeu. Il ne faut pas oublier aussi que toute la Polynésie est derrière aussi. Alors, on l'a vu peut-être hier. Ça a été un petit peu flagrant avec l'équipe néo-zélandaise. On voyait arriver à un moment donné dans la ligne droite. Le coup était un peu plus lent, un peu plus posé. C'est à peu près le seul moment où on peut récupérer, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est dans la ligne droite qu'il faut essayer de récupérer. Parce que pour la relance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment le plus dur. À chaque virage, c'est la relance le plus dur. Comme je le disais, ça commence à piquer. Les muscles commencent à piquer. Le souffle qui commence à manquer. Et voilà, c'est le seul moment où tu peux poser ton coudrin. Mais c'est de récupérer un peu d'énergie pour pouvoir repousser pour le virage. Tout en essayant de garder la vitesse du... Ah, c'est ça qui est difficile. Et c'est là un peu où on s'en sort très bien. Voilà, c'est ça. Dernier virage pour Tahiti. Toujours très bien en avance. On n'est pas à l'abri d'un petit pépin, d'une rame qui tombe et tout ça. Et voilà, dernier 250 mètres. Retour et puis, on l'espère, cette troisième médaille d'or pour le Fénois. Je pense que pour moi, les dés sont joués. On a déjà une troisième médaille en poche là pour nous. Mais attention quand même à la Nouvelle-Zélande qui peut revenir à tout moment, on va dire. Cette équipe néo-zélandaise, on le rappelle, on les attendait. De toute manière, c'est la nation au niveau du sprint qui pose le plus de problèmes à Tahiti. C'est ça. Et voilà, un petit point avec Olivier qui est sur la plage, qui est en plein dans l'action. Et oui, juste devant nous, messieurs, juste devant nous, cette équipe de Tahiti. Il lui reste encore une quarantaine de mètres pour aller chercher la troisième médaille d'or pour la délégation tahitienne. Et les filles qui vont le faire, attention, une dizaine de mètres maintenant, elles vont devancer les néo-zélandes. Rien n'est fait dans les derniers mètres. Et oui, c'est maintenant et c'est fait. Troisième médaille d'or pour la délégation tahitienne qui s'impose. Les bras levés, quelle belle victoire, messieurs, avec Tahiti qui fait pour l'instant le carton plein. Trois finales, deux paraillères, deux médailles d'or et une course féminine avec les V6 1500 mètres et une autre médaille d'or. Alors que les garçons sont en train de se préparer juste derrière nous pour leur finale. Mais bravo à ces filles, messieurs, qu'on va interviewer dans quelques minutes maintenant.